... Retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos invités après le journal pour aborder notre troisième sujet. Direction le Burkina face au la diffusion du média Jeune Afrique suspendu. Le Burkina a annoncé ce lundi soir la suspension sur son territoire de tous les supports de diffusion du journal papier, site internet, du média panafricain, Jeune Afrique basée à Paris, après l'apparition d'articles au sujet de présumées tensions au sein de l'armée selon le gouvernement burkinabé. Des articles notamment ont suscité cette décision, selon le communiqué lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé. Le gouvernement de transition a décidé en toutes les responsabilités de la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les supports de diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso. À compter de ce lundi 25 septembre, Ouagadougou a justifié sa décision par la diffusion d'un nouvel article mensonger sur le site du journal Jeune Afrique intitulé et au Burkina Faso toujours des tensions au sein de l'armée. Ça c'est ce qui a publié ce 25 septembre. Cette publication fait suite à un autre article publié jeudi sur le site du journal Jeune Afrique, dans lequel Jeune Afrique alléguait qu'au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes, selon une précision du ministère. En charge de la communication, tout cela a mis ensemble à pousser le gouvernement de transition burkinabé à suspendre les diffusions de Jeune Afrique sur son territoire. Je voudrais bien commencer par vous, aux Russes, après RFI, France 24, LCI, Le Monde et tous les autres. Voilà, Jeune Afrique qui suit les médias qui sont suspendus au Burkina Faso pour peut-être mauvais traitement de l'information de ce pays. Oui, pour moi c'est tout à fait logique, c'est un pays en crise, donc forcément on va contrôler l'information. On se souvient qu'au niveau du Burkina, ils avaient suspendu Radio Omega. Oui. Après la suspension, ils ont ramené la radio, donc ils ont purgé leur peine. Pour Jeune Afrique, ça serait à peu près la même chose. C'est un pays qui est en situation de crise, donc il va de soi, surtout quand il s'agit d'une succession de coups d'État comme on a à la tête du Burkina actuellement, il va de soi que l'on contrôle les médias, ce qui est dit, ce qui est énoncé au niveau des populations. Mettons qu'il faut se souvenir qu'à la base, à l'époque, quel que soit le mouvement, il y a un organe de presse pour appuyer l'idéologie, pour appuyer le message de ceux qui vont ou qui veulent venir aux affaires. Donc bon, actuellement, on a plusieurs organes de presse et il va de soi que les autorités vont veiller à ce qu'il n'y ait pas de désinformation ou du moins s'il n'y ait pas d'articles ou de sorties de presse capables de déstabiliser la population ou du moins de susciter des remous. Ce n'est pas rien, quand même, de présumer dans un État qui a connu tout ce que l'on sait ces derniers temps. Ce n'est pas rien de présumer du manque de solidarité de l'armée, de parler de la stabilité, ce n'est absolument pas rien. Donc je ne suis pas très étonné de la suspension de Jeune Afrique, mais après ceci étant dit, le Burkina a montré qu'une fois que la peine encourue était consommée, mais les médias retrouvaient... On a eu l'exemple avec Recoil Radio, mais là, je ne suis pas très étonné. Surtout pour une suspension, donc comme ce n'est pas un arrêt total... Je me dis que la rédaction de Jeune Afrique, je pense qu'en sortant les articles, je suis persuadé qu'elle s'est exposée à la récension, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs le jeu, parce qu'après, si vous voulez, lorsqu'on fait ce genre d'article et qu'on se fait taper sur les doigts, médiatiquement, on peut parfois gagner en crédibilité pour la simple raison qu'une opinion va estimer que si on s'est fait taper sur les droits, c'est que les informations étaient justes ou étaient sensibles. Donc c'est quelque part un peu bénef pour Jeune Afrique, si on prend ce type d'hypothèse. Et c'est dans l'ordre des choses de la transition qu'il y a besoin de la présumée de sa volonté de stabilité pour pouvoir avancer dans le programme qu'elle s'est fixé. Pour vous, journalistes, Ipaï Matcha, quel regard portez-vous sur cette situation ? Jeune Afrique vient s'ajouter à la liste qui la s'allonge de jour en jour des médias suspendus ou qui ont des problèmes avec les nouvelles autorités burkinabées pour les orientations qu'ils donnent à leur publication. Ça veut dire pour moi, journaliste. Donc quand on interdit un média, vous savez que nous, au niveau des journalistes, ce sont des restrictions et ce n'est pas du tout bien. Quand on ne laisse pas les gens s'exprimer, on ne laisse pas la liberté d'expression s'apposer sur le problème, surtout en matière de démocratie, vous savez. Mais il faudrait quand même la liberté d'expression. La liberté d'expression suppose aussi un certain nombre de règles à respecter. Bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on sanctionne un média, dans le monde de la presse, c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas sanctionner, même si les informations sont de nature quand même à écorner votre gouvernance ou bien à vous créer des soucis. Il y a des voies de recours. On peut demander à ce que vous fassiez, comme on l'a dit, un droit de réponse. Vous pouvez adresser un droit de réponse ou bien demander à ce que le média en question puisse rectifier certaines informations que vous jugez, non, en tout cas, vérifier. Vous comprenez. Mais pour le cas du Burkina, vous savez que le pays est en crise. C'est ce que disait Horace. Le pays est en crise et la tendance générale, c'est que les nouvelles autorités au niveau du Burkina voudraient que le pays soit dans un état d'esprit de mobilisation, de solidarité, de cohésion pour pouvoir faire face aux enjeux sécuritaires et aux défis qui s'imposent au pays. Dans un tel contexte, quand il y a des informations qui viennent perturber cette solidarité, cette cohésion, cette désinformation qui ne sont pas, selon les autorités burkinawais, vérifier que c'est de la désinformation que ces médias voudraient faire dans ce pays. Vous comprenez que ça peut déstabiliser le pays, ça peut aussi saper l'effort de cohésion qu'on essaie de consentir pour pouvoir amener toute la population à aller dans une communion pour pouvoir faire face, relever les défis et pour pouvoir faire face à tout ce qui s'oppose au pays en termes de défis sécuritaires à relever. Mais il faut en même temps aussi préciser que le tout premier média a écopé d'une telle suspension. Il y a RFI déjà qui a passé par là, il y a une chaîne de radio locale, qui a aussi été touchée par ces nouvelles autorités. On a fait savoir à cette chaîne de radio qu'elle faisait la propagande des terroristes. Et elle a depuis le sensu aussi... Dans l'affaire de l'État au Niger. Tout à fait, dans l'affaire de l'État au Niger. Donc vous comprenez que ces nouvelles autorités sont dans une posture où, quand il y a des informations qui vont déranger leur tranquillité, des informations qui vont... c'est de saper le moral de la troupe, comme les militaires aiment à le dire, il va de soi que ces autorités-là réagissent. Et leur réaction, c'est soit... Si vous êtes basé là-bas, on vous dit qu'il y a interdiction de continuer votre travail. Ou bien si vous avez une accréditation pour pouvoir travailler dans le pays, on vous retire l'accréditation. Pour Jeune Afrique, vous savez que c'est un magazine pan-africain qui édite de Paris et ça arrive là-bas. Donc on peut... La diffusion est suspendue. La diffusion peut être suspendue. Et c'est ce que les autorités ont pris comme décision. Donc on dit que sur tous les supports, ça voudrait dire que le magazine papier ne va pas arriver, c'est suspendu. Donc même si on édite le magazine de Paris, ça ne va pas arriver à Ouaga, et c'est cela. Les sites aussi, sur le volet numérique, la plateforme sur laquelle Jeune Afrique édite, parfois aussi, ou bien diffuse ces informations, ce sera, comme on l'a dit, crypté. Mais les Maliens et les Burkinawens n'auront pas accès à pouvoir visiter ces sites et autres. Et ça aussi, je pense que ça peut amener la rédaction de Jeune Afrique à revoir un peu ses approches, ses façons de traiter les informations qui concernent le Burkina, et voir éventuellement si la rédaction peut... C'est possible aussi pour le cas des rédactions, de voir si on peut vérifier certaines informations, si on peut avoir accès à des services, ou bien à des sources sur place, où on peut peut-être faire le recoupement de certaines informations avant de les mettre sous place. C'est possible. Mais je précise que le travail du journaliste, c'est avant tout de donner des informations qui dérangent. Mais qui sont vraies, surtout. Bien évidemment, qui dérangent, mais qui sont vraies. Quand ça dérange, c'est parce que, bon, voilà, c'est quelque chose que les gens veulent cacher, mais que le journaliste passe par tous les moyens pour ressortir. Je ne peux pas dire que Jeune Afrique, avec la taille de cette rédaction, entregriffe aussi le travail et l'expérience, qu'à Jeune Afrique, c'est depuis les indépendances. Jusqu'alors, elle peut se permettre, en tout cas des dérapages, au point de vue déontologique et tout ça. Mais c'est ce que les autorités burkinabées ont constaté. Donc, il y a des informations, il y a des écrits qui ne respectent pas, selon ces autorités, les principes de déontologie, les principes élémentaires en matière d'écriture, journalistique. Donc, ils estiment que si ça continue comme ça, ça peut peut-être créer des ennuis. Au Burkina Faso, là-bas, surtout que la tendance actuelle, c'est qu'il y a un état d'esprit. C'est aller vers, dans l'union, aller dans l'unité de corps, surtout au niveau de la grande lumière. Quand il y a des informations comme ça qui vont venir, ça peut le moral ou bien crier un peu, en tout cas, je ne veux pas parler de désordre, mais se mettre dans l'esprit de certains militaires des idées de revanche, ou bien des idées de, vous comprenez, de désobéissance, disons, à l'autorité. Tout ça, là, vous comprenez que ça peut entraîner des situations qui seront vraiment fâcheuses, vraiment pour la transition au Burkina Faso. Alors, Germain Pouli, Jeune Afrique vient de s'ajouter à cette liste qui ne cesse de s'allonger, de médias qui sont sanctionnés au Burkina pour leur manière de traiter l'information, parce que dans la communication du gouvernement burkinabé, on parle de manque de preuves par rapport à ce qui est dit, ce qui serait aussi de fausses allégations par rapport à l'article publié par Jeune Afrique. Oui, c'est une situation inquiétante. pour la presse, parce qu'on va les confers au Burkina, ils n'arrivent plus à exercer librement. Mais en même temps, c'est une situation aussi qu'on peut bien comprendre, parce que le pays est en crise, et les autorités ont intérêt à contrôler l'information. Parce que l'information devient aussi une arme au service de l'adversaire, ce qui fait que, pour les militaires, il ne s'agit pas seulement de savoir gérer les armes et la stratégie, mais il faut un peu contrôler l'information, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un conflit entre la liberté d'expression, une liberté totale, et une liberté contrôlée en situation exceptionnelle, en situation de crise, et on est bien dans cette situation au Burkina. Maintenant, l'information donnée par Jeune Afrique, est-ce qu'elle est vraie ou fausse ? Selon les autorités, elle n'est pas prouvée. Mais même si elle était vraie, dans certaines conditions, on a ce que les armées appellent un secret défense, et un certain nombre de dispositions, qui font qu'on n'a pas intérêt à ce que certaines informations concernant l'armée soient publiées, parce qu'elles auraient des conséquences beaucoup plus complexes. Et le journaliste, qui est responsable aussi, n'est pas obligé de publier toutes les informations, même si elles sont vraies. Parce qu'en ce moment, le Burkina est engagé dans une guerre, le Burkina veut une armée soudée, derrière, et qui a pour objectif régler cette situation-là. Et quand on publie un premier article, où on parle de grogne au sein des troupes, un second artiste, et l'article où on parle de grandes tensions au sein de l'armée, je crois que, parfois, et peut-être, même si c'est en France, l'armée serait peut-être obligée de réagir sur ce que le Burkina fait maintenant. Il s'agit d'une suspension, on ne connaît pas la durée de cette suspension, mais je ne sais pas si, après, les Burkina ont tous les moyens pour suspendre, effectivement, la jeune Afrique, surtout, sur les canaux numériques, parce que c'est une autre paire de manches aussi. Vouloir interdire la diffusion des médias sur le net, c'est plus complexe. On a vu aussi que RFI et France 24, quand bien même, ils ont été suspendus dans des pays comme au Mali et autres, étaient écoutés dans ce pays. Oui, parce qu'il y a des voies de contournement, des interdictions. Donc, est-ce que, véritablement, le Burkina a les moyens d'interdire cette diffusion sur le plan numérique ? Est-ce que ces médias n'ont pas d'autres moyens aussi pour contourner cette interdiction de diffuser, continuer par diffuser sur le territoire de Burkina, et puis, aujourd'hui, avec la facilité sur les réseaux sociaux ? Maintenant, c'est une guerre entre la liberté d'information que certains voudraient voir toujours totale, en toute situation, et puis, cette exigence sécuritaire qui fait que, dans de nombreux pays, notamment dirigés par les militaires, on a véritablement envie de contrôler l'information parce qu'elle est également une arme qui permet de sécuriser ou qui met en danger les dispositifs sécuritaires. Donc, on comprend assez bien la situation au Burkina Faso. Espérons que ces temps d'exception-là arrivent vite à terme parce que ça fait beaucoup de pression sur les journalistes, surtout locaux, parce qu'on a parlé de Radio Omega qui a été fermée. Les autres médias, on suppose que c'est des médias français, y compris Jeune Afrique qui est cataloguées comme un média français, même s'ils portent le nom de Jeune Afrique. Ça reste quand même un média contrôlé par la France, géré par des journalistes qui ont fait une administration où il y a des Français, des Maghrébins, de nationalités françaises, même s'il y a des correspondants un peu partout en Afrique. et donc, vous verrez qu'aujourd'hui, on assimile ce média-là comme un média français et on n'apprécie pas forcément aujourd'hui tout ce qui vient en termes d'informations et qui viendraient de la France. Donc, on comprend quand même assez cette situation. Maintenant, sur le plan interne, je pense que les autorités, au lieu de mettre la pression sur les journalistes burkinabés, devraient plutôt les sensibiliser et les amener à une gestion plus responsable de l'information en temps de crise. – Alors, juste quelques secondes pour terminer en russe. Qu'est-ce qui aurait poussé Jeune Afrique à donner une telle orientation à ces articles ces derniers jours pour finalement couper de ces sanctions ? – Mettons que c'est un journal, ils sont des journalistes, ils ont fait dans l'investigation, plus c'est croustillant, plus ça fait vendre et plus, comment dirais-je, on attire l'attention du lecteur. Donc, comme je disais, c'est tout bénef. Après, ça reste un média, comme on dit, un média français. Alors, la question, elle n'est pas simplement le fait de traiter d'un sujet, c'est aussi la manière dont on traite le sujet. Dire par exemple qu'il y a une instabilité au niveau de l'armée burkinabée, c'est un épiphénomène quand on sait qu'il y a eu des personnes qui sont soupçonnées d'avoir voulu renverser M. Ibrahim Tamotra. Donc, l'information en elle-même, le fait de dire qu'il y a des remous dans l'armée, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est comment on traite le sujet. Qu'est-ce qu'on présume ? Qu'est-ce qu'on insinuance ? Ainsi de suite et tout ça. Et c'est là où se situe le souci et c'est là où l'agent va dire mais oui, mais attention, dans ce que vous énoncez, il se peut que vous soyez complice ou même porteur d'éventuelles déstabilisations ou d'éventuelles informations fausses. Et donc, forcément, le coupérette tombe. Surtout qu'eux ne peuvent pas se permettre de venir justifier en donnant les vraies informations alors qu'ils sont dans un état en crise et qu'ils sont militaires. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause et on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada